et salut tout le monde et bienvenue dans le salon de sa fille et nous sommes à la dernière vidéo pour le livre de harry potter et les reliques de la mort donc on se retrouve avec harry potter qui doit quitter la maison des dursley parce qu'il va avoir 17 ans et du coup le sortier qui protège la maison des dursley va être retiré donc du coup les dursley vont s'en aller et harry va devoir leur dire au revoir pour devenir au revoir et miracle d'avis d'osley va même faire un petit message disant que c'est bien dommage qu'ils partent pas avec eux donc du coup c'est des membres de l'ordre du phoenix qui vont venir chercher harry pour l'année dans une autre maison qui sera protégée qui est la maison des parents de tongs donc entre temps on se rend compte que voldemort est avec tous ses partisans dans la famille dans la maison de la famille des malfoy et du coup il apprend par rogues qu'en fait la date dont il pensait que harry allait transférer a été changé et du coup ça allait être là juste avant que harry est passé son anniversaire donc du coup lorsque les membres de l'ordre du phoenix viennent chercher harry donc ils prennent chacun prennent des duos qui partent prennent du poignet nectar pour ressembler à harry potter pour au cas où si les manches morts savent que ils transfèrent harry ce jour là donc ils partent donc tous en direction de la maison des tongs et forcément ils se retrouvent dans un guet-apin où les manches morts et voldemort les poursuit et essayent de les tuer donc harry finalement réussi arriver non sans mal à la maison des parents de tongs en sachant que helvige helvige meurt première mort qui m'a bouleversée ou je m'en remettrai jamais donc humeur ainsi que m'aurait faux l'oeil pendant le transfert donc déjà vous êtes même pas au quatrième chapitre que vous venez de perdre deux personnes c'est très triste mais bon c'est comme ça donc ensuite ils vont chez weasley pour pouvoir faire le pouvoir assister au mariage de billet fleur et il décide qu'après le mariage ils partiront directement pour aller à la recherche des urcrux du coup forcément dans le mariage il y a un petit souci c'est qu'ils apprennent que le ministère est tombé et que maintenant c'est voile de mort et ses partisans qui contrôlent le ministère et donc pas plus de protection donc à ce moment là harry rené hermione s'en vont et partent à londres ils vont se retrouver dans un petit café et on se rend compte qu'il ya deux manges morts qui les poursuit donc ils vont se défendre et partir dans un endroit qui pour eux est sûr qui est le 12 square grimace là bas ils se rendent compte que en fait par rapport message qui avait dans le collier le faux collier d'origine de qui avait dans le truc là il y avait signé rab et qu'en fait rab signifie régulus un nana black c'est le frère en fait de sirius donc du coup vu que harry à la mort de sirius est hérité de la maison aujourd'hui créature qui est la feuille de maison appartient à donc arrive dans la créature ce qui est devenu régulus les créatures lui explique qu'en fait il devait mettre le le médaillon en lieu sûr à l'époque et que en voulant mettre en sur ce que vous le demandez créature avait bu tout le poison pour récupérer médaillons il n'avait dû à régulus ont des réguliers du coup ami un faux médaillon à la place et lui a récupéré le pré médaillon mais que entre temps il ya mon d'acteur qui est passé et qui a récupéré le vrai médaillon donc du coup harry demande la créature est choquée mon accus et donc il me ramène avec toby parce que toby ça rend compte que créature est en train de faire je ne sais quoi donc il a voulu l'aider mon agus avoue que oui il avait le co le médaillon mais que le médaillon actuellement basse et ombrage qu'il a récupéré lors d'une saisie des objets qui étaient en train de prendre donc du coup harry ron et hermian nous vont échafauder un plan pour aller au ministère de la magie voir d'où l'aurait son ombrage et pouvoir récupérer le médaillon ils font mais forcément en voulant s'enfuir et quelqu'un s'est déporté avec eux sont transplanés avec eux et ils sont se rendant compte hermian se rendant compte qu'ils arrivaient au douce croire crémaude et que le gars a réussi à le voir elle décide finalement de partir dans une autre partie dans un endroit une forêt qu'on appelle la forêt de le dînes donc là à ce moment là ils vont essayer de trouver un moyen de détruire leur crux mais leur seule chance était d'avoir l'épée de cléffondor mais quand pendant le mariage le ministre de la magie était venu leur donner ce que damador leur avait fait en héritage après sa mort c'est à dire le déluminateur pour ron, le comte de beedlevard pour hermian et l'épée et le vif d'or qui avait attrapé en premier harry mais l'épée pour eux n'appartenait pas à poudlard et n'appartenait pas à dumbledore donc harry ne veut pas l'hériter donc du coup ils vont chercher un moyen de peut-être trouver l'épée alors entre temps du coup il se passe le médaillon qui a des effets assez néfastes sur chacun d'entre eux mais surtout sur ron qui va péter un câble et qui va les laisser en plan du jour au lendemain et il va se barrer donc du coup bon un peu attristé hermian dit à harry que le seul endroit où elle verrait l'épée c'est à cote rick solo où habitaient les parents de de harry mais aussi le célèbre monsieur griffondor quoi en gros donc ils vont y aller tout ce qu'ils vont découvrir c'est la tombe des parents de harry potter ils vont découvrir c'est la tombe de la soeur de just dumbledore et vont rencontrer patida tour de sac qui est vieille amie de dumbledore mais ils vont se rendre compte qu'en fait elle est morte et que c'est nagini qui est dans le corps de madame badita tour de sac donc ils vont s'en aller en se rendant compte que l'épée n'est pas ici et dans la précipitation hermian va s'en faire exprès casser la baguette de harry donc du coup ils vont partir ils vont retourner en fait dans un autre endroit sans savoir comment ils pourraient détruire leur crux sauf que bah une nuit en fait harry se voit une espèce de biche un patronus en forme de biche et tout de suite il pense à ses parents donc il suit la biche et en fait il arrive près d'un étang du détang et il y a l'épée au fond donc il va aller chercher l'épée et en s'approchant l'épée c'est lui qui partait le collier le collier sera un conte qui s'approche l'épée donc il essaye de l'étrangler donc ron est là à ce moment là le sauve et il va détruire le médaillon à l'aide de harry donc du coup harry et ron dit que bon il s'est pas mal mal aidé que quand il est parti il a voulu tout de suite revenir mais avec l'essor de protection il n'a pas réussi à les retrouver et il s'est rendu compte qu'il y avait des rafleurs à leur poursuite et qu'en fait à chaque fois qu'ils prononçaient le nom de voldemar ça leur faisait en gros les rafleurs savaient où ils étaient et ça leur permettait de trouver en fait le nom était banni donc s'ils le prononçaient les gens savaient où ils étaient donc c'était pour ça que la plupart du temps les gens le retrouveraient donc du coup après ce qu'ils décident de faire c'est qu'il y a tellement de trucs qu'ils se passent ah bah oui en fait du coup en fait ron leur explique ça et bon bref donc ils se demandent maintenant qu'elle est quel serait le prochain hors cru que ça trouvait et bon bah sans faire exprès par habitude harry redit le nom de voldemar donc du coup les rafleurs arrivent et arrivent à les choper et les amènent chez les malfoy donc à ce moment là Harry et Ron sont enfermés et Hermione se fait torturer par Bellatrix alors ils se rendent compte qu'ils ont enfermé aussi à la maison des malfoy il y a Kripsec qui travaille à Bob Grincott ainsi que Lula Lovegood donc là ils ont essayé de trouver n'importe quel moyen pour pour pouvoir s'évader et en fait alors je suis pas sûr que ça se passe de la même façon dans le livre il me semble que dans le livre c'est Harry qui appelle créature pour l'aider ou un truc comme ça bon après dans le film il voit par rapport je crois au miroir et donc avec sa belle forte qu'il le voit il lui envoie Toby donc après c'est toujours Toby qui les libère et en les libérant et en les amenant chez Bine et Fleur il se fait poignardier par Bellatrix Lestrange donc petite mort de Toby donc à ce moment là ils vont parler avec Kripsec et il y avait Ollivander aussi qui était enfermé chez les malfoy donc à ce moment là arrive à il va parler avec Ollivander parce qu'en fait il avait des visions de Voldemort qui se rend compte que quand ils se sont battus quand Harry s'est fait déplacer il a réussi à détruire la baguette qu'il avait alors qu'il avait pris celle de Malfoy et il s'est rendu compte dans des visions que Voldemort cherchait un célèbre vendeur de baguettes qui s'appelle Grigorovich et pour trouver le moyen de pouvoir se battre contre Harry parce qu'à chaque fois il y a un problème quand ils essayent de se combattre l'un et l'autre et que vu que leurs baguettes sont jumelles ils ne peuvent pas s'auto-faire mal donc Ollivander lui explique pourquoi parce qu'en fait voilà que leurs baguettes sont jumelles et qu'ils ont été faits avec la même pluie et après il lui explique un peu comment ça se passe avec les baguettes et en gros il ne peut pas réparer parce qu'en même temps Harry en profite lui demande s'il peut lui réparer sa baguette Ollivander lui dit que ce n'est pas possible mais que quand il a désarmé Drago il se rend compte que la baguette de Drago n'appartient plus à Drago mais à Harry parce qu'en gros les baguettes ont plus ou moins une conscience des choses et qu'elle peut changer de propriétaire Si tu vois Clipset qui vont lui demander je ne sais plus comment ils savent qu'en clair il y a la coupe de peau de soufre qui est dans la... qui s'agir de main Ah oui qui est dans le coffre-fort de Bellatrix c'est parce qu'on voit par vision quand en fait Voldemort s'énerve je crois que c'est par vision qu'il s'en rend compte parce que je crois pas que c'est autrement qu'il le sait que c'est... Bon bref vous me direz en commentaire je m'en souviens plus ça fait très longtemps que je n'ai pas lu les livres Bon bref du coup ils vont aller à bord du Gringotts donc Griffith doit bien les aider mais à condition qu'ils puissent récupérer les pépées de Gryffondor donc Harry dit ouais ouais ok pas soucis sans le penser vraiment donc ils vont réussir à s'affiltrer à Gringotts vont récupérer et je sais pas s'ils le détruisent tout de suite le... si ils le détruisent je crois bien oui s'ils détruisent... ils trouvent et détruisent la coupe de peau de souffle et du coup bon bah... les mangements sont arrivés entre temps donc ils vont réussir à s'évader mais du coup Grimshack va récupérer... en fait il va leur faire un petit coup à l'envers il va récupérer l'épée et les laisser dans la merde quoi donc mais ils arrivent quand même à s'enfuir et vu que Voldemort est très énervé il va vérifier que tous les Horcrux qu'il avait cachés sont bien à leur place et il se rend compte que c'est pas le cas donc très énervé sous l'énervement il dévoile à Harry que le dernier Horcrux est à Poudlard donc du coup Harry Horcrux décide de se rendre à Poudlard donc ils vont passer par Prévolard en passant par la tableur du sang de billet vont rencontrer donc le directeur de cette taverne qui est tout simplement Albert Fort Dumbledore qui est le frère d'Albus Dumbledore tout simplement et bon alors dans les films c'est pas le cas mais là on apprend par rapport à des livres par rapport à un hommage qu'a écrit une dame sur la vie de Dumbledore et qu'on apprend qu'en fait Dumbledore a tué sa sœur par une advertence en faisant des expériences avec... GRANDELFORD mais oui ! j'ai 10 ans j'ai 10 ans et donc voilà donc ils vont intégrer le code Poudlard en passant par un passage secret donc ils vont donc retrouver tout le monde une vie etc... qui sont en fait cachés dans la salle sur demande parce que actuellement c'est Rogue qui est directeur de Poudlard et qui a comme professeur les frères et la sœur jumelles Garo qui font des punitions pas très sympatoches donc du coup ils décident de tous l'aider Harry est là il dit oui mais enfin je pense que c'est un truc avec Sardegle mais je sais pas ce que c'est et lui il a fait c'est le diadème de Sardegle et Harry se fait bah ouais mais bon je sais pas où c'est et tout et du coup elle fait bataque à demander à la dame grise alors qu'est-ce qu'il a fait ? j'ai l'impression d'en raconter une histoire de mère c'est long et euh... donc il va voir la dame grise la dame grise lui avoue qu'elle est la fille de Rowan la Sardegle et que son diadème elle l'a caché qu'elle l'a volé à sa mère et qu'elle s'est barré en la bannie et qu'elle a caché le diadème etc et euh... avant de mourir en la bannie et en fait Harry se souvient tout simplement que le diadème il l'a vu dans la salle sur demande qu'il retourne dans la salle sur demande mais il est poursuivi par Drago, Krabe et Goyle et Krabe comme un gros dépil il fait un feu démon et il est en train de brûler toute sa salle sur demande donc ils arrivent à s'en sortir à sauver Drago et Goyle et Krabe meure dans le feu démon avec le diadème de Sardegle donc du coup et ben là à ce moment là c'est déjà un petit peu la bagarre à Poudlard donc il y a une alcanomie faite par Voldemort qui dit bon gars je te laisse une heure et dans une heure faut que tu viennes le voir et puis on en filme quoi donc Harry ouais ok mais il faut qu'on trouve les dernières Zocrux quoi parce que c'est pas qu'il nous en manque encore un mais il nous en manque encore un et euh... en fait il se rend compte que c'est Nagui donc euh... je sais pas pourquoi parce que je crois qu'il voit en vision que... Voldemort et oui parce qu'il cherche... justement il cherche Voldemort pour pouvoir être plus proche de Nagui pour pouvoir tuer Nagui même s'il sait pas trop comment il veut le faire donc puis on voit qu'il... enfin dans le film du moins on voit qu'il la protège donc il faut que je le protège oui parce qu'il le met euh... enfin dans le film, dans le livre je sais qu'il le met dans une espèce de cage en fait une espèce de cage euh... un peu brillant dans le film je comprends pas trop ce qu'il se passe parce qu'il dit qu'il veut la protéger et on la voit à Poudlard et alors que dans le livre il l'a bien tout le temps avec elle avec lui mais Nagui est dans une espèce de cage en... je sais pas comment l'expliquer dans une cage quoi une espèce de cage en... pas en verre c'est euh... il aurait mieux fait l'envoyer à l'autre bout du monde bon voilà il l'a protégé mais on l'a en tout près de lui on du coup il rejoigne Voldemort qui est dans l'abri à Canoy en bas là donc là on entend Voldemort qui dit oui mais c'est toi qui a des armées qui a tué euh... d'Albus quoi et euh... Albus c'est la dernière personne d'avoir vu Grindelbach qui aurait eu la baguette de sirop putain je vous ai pas expliqué le truc vu la baguette de sirop parce qu'entre temps ils étaient allés chez Lovegood avant d'arriver chez Malfoy et euh... parce que euh... dans les contes de Biddle de Bard Hermione avait vu un dessin des reliques de la mort il ne savait pas ce que c'était et du coup ils se sont les demandés à Xenophil et Stopgood qui avait le même pendentif pendant le mariage de Biddle de Fler donc là je vous explique les... je vais peut-être pas vous raconter l'histoire de Biddle de Bard mais en gros c'est trois frères il y en a un qui reçoit une baguette enfin c'est la mort qui rencontre trois frères et il leur dit ah bah vous avez pu traverser le chemin sans mourir bon bah alors du coup je vous offre chacun un vœu donc il y en a un il veut une baguette qui permet de tuer tout le monde qui s'appelle la paquette de sirop il y en a un qui veut une pierre de résurrection pour ressusciter les gens qui sont morts et le troisième il dit bah moi je veux juste un truc qui me permet de me cacher de vous quoi donc c'est la relique de la mort et en fait Malfoy de mort est persuadé que euh... du coup c'était... c'était Grindelwald qui avait la baguette mais vu qu'il a été tué par Dumbledore c'est Dumbledore qu'il avait et du coup vu que Rogue a tué Dumbledore c'est Rogue qui l'avait donc il tue Rogue et là c'est le chapitre qui change toute votre vue sur Harry Potter sur Rogue et tout où euh... bah... Rogue va donner ses souvenirs à Harry pour lui expliquer le tout donc déjà vous apprenez que Rogue était fou amoureux de Harry Potter qu'il aurait donné sa vie pour elle et c'est pour ça qu'il aimait si peu Harry Potter parce qu'en fait Harry Harry a lui rappelé son amour et en même temps c'était symbole de son échec total de ne pas l'avoir sauvé etc voilà c'est horrible et on découvre aussi que en fait oui l'âme ne peut vivre tant que l'autre survit mais que en fait quand Voldemort vous suez Harry et que Harry n'est pas mort une partie de l'âme de Voldemort est entrée dans Harry donc dans tous les cas Harry doit mourir donc voilà il y a deux grosses révélations celle que Rogue en fait était fou amoureux de Harry Potter et qu'en fait il a toujours joué un double jeu qui n'était jamais du côté de Voldemort et qu'il a tout fait pour protéger Harry de pouvoir ouais protéger Harry de l'amener à ce qui doit être fait c'est-à-dire tuer Voldemort et que et voilà c'était l'amour de sa vie qu'il a pas vraiment qu'il déteste Harry mais qu'il le rappelle trop l'amour de sa vie donc c'est pour ça qu'il le déteste autant et en même temps qu'en fait Harry il ne peut pas vivre il ne pourra jamais détruire Voldemort si lui ne meurt pas en premier donc voilà donc gros coup dommage pour ce pauvre Harry Potter qui décide finalement d'aller se livrer à Voldemort et avant d'aller se livrer il a son petit bifidor et il comprend qu'en fait s'ouvre à son terme c'est-à-dire qu'il va mourir donc la pierre est la pierre donc il peut l'ouvrir et donc dedans il y a la pierre de résurrection qui lui permet de voir ses parents Sirius Rémus ah bah oui Rémus est mort triste et euh donc voilà il va voir Voldemort Voldemort le tue puis Harry Potter donc alors là il y a l'espèce de chapitre où j'ai rien compris la première fois que j'ai lu où il voit Dumbledore avec Dumbledore dans un métro tout blanc voilà je me rappelle tu vois ça m'a je l'ai lu qu'une fois mais je me rappelle ce moment où j'étais QUOI ? mais voilà en gros il explique que euh que lui que lui-même c'est pas dans le film ça mais il dit que lui-même est pas vraiment mort ouais et qu'il a qu'il a fait une forme d'horcrux mais bénéfique où il est vivant mais dans une autre enfin je me souviens pas trop c'est très bien enfin ce chapitre est très dur à comprendre mais bon en gros Harry est mort et il arrive à revenir à la vie j'arrête pas moi non plus j'ai pas compris le truc c'est qu'il avait peut-être la pierre de résurrection mais pourquoi est-ce qu'il a toute sa tête alors que dans les bombes oui mais ça leur est pas voilà ça leur est pas oui voilà il y a un truc de bizarre ouais c'est pour ça en fait il a tué Voldemort a tué son horcrux en fait mais il le savait pas Voldemort si je m'en souviens pas non lui il se ne Voldemort ne savait pas que Harry avait été un horcrux oui voilà d'accord donc voilà bon bref il revient la vie Neville tue Nagini et Harry tue Voldemort alors je vous explique ça comme ça parce que ça se passe comme ça ouais 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 franchement vous voulez que je vous explique le combat de Harry Potter c'est une phrase et Voldemort c'est une phrase il n'y a pas de gros combat comme dans le film c'est à dire qu'ils vont se rejoindre dans la grande salle et il se jette le sort et enfin il se tourne autour pendant 5 minutes en parlant voilà en parlant et il se jette le sort et Voldemort meurt il ne traverse pas tout le poudlard en transplanant et son cadavre reste par terre et voilà et oui il se décompose pas et il est mort quoi il est là cadavre ou anormal de Voldemort voilà la précision qu'il y a plein de morts très importantes aussi alors les morts très importantes il y a Edwige il y a Tonks il y a Nafhandora qui a eu un enfant entre temps je le précise Fred ouais c'est quand même assez très très triste ça aussi j'étais très triste Dobby évidemment le papa de Tonks le papa de Tonks aussi qui était décédé au tout début voilà ça fait déjà pas mal beaucoup de personnages importants qui passent très rapidement dans le film mais alors que quand je lis dans le livre je suis fait et donc pour ce livre ton avis final pas sur la saga en général alors mon avis final c'est que c'est comme un girl games c'est très long il y a que de l'action qu'à la fin et encore de l'action c'est un peu en gros tu veux dire en fait ce livre se résume à beaucoup de révélations d'un coup énormément de révélations d'un coup sur Rogue sur Harry sur les Horcruxes sur beaucoup de choses et en fait dans ce coup on doit tout accumuler ça en plusieurs centaines de pages et t'es à la fin comme ça tu fais waouh mais c'est terminé ah ouais mais bon au début c'était vachement long quand même parce qu'ils sont allés là ils sont allés là pour aller chercher ça pour faire que des Horcruxes et à la fin en fait on a plein de révélations d'un coup là on fait t'as pas le temps de te remettre du fait que Rogue en fait n'était pas si méchant que ça et en fait tu te dis putain mais non en fait il était trop chiant c'était le personnage le plus intéressant c'est ça même dans le livre je m'en rappelle je me suis dit ah ouais mais Harry c'est vrai que ça a beau être le... elle en a pas fait un personnage héroïque héroïque à fond elle en a fait un personnage qui est élu entre guillemets qu'il a pas le choix et il fait ce qu'il a à faire mais le personnage d'Harry Potter pour moi est pas un personnage si... si intéressant que ça alors que quand tu te rends compte de Rogue toute son histoire t'es... c'est ça t'as tu le fais quoi ? ok et puis après t'as Harry et Voldemort alors là tu t'as dans un truc super épique bouf elle a pas oublié un chapitre là une page ou un peu ouais euh... déçue ouais du... pas de combat parce qu'il y a pas de combat mais du duel entre Harry et... et Voldemort c'est vrai que c'est... décevant c'est bon c'est fait quoi ? t'es soulagé mais s'il y a un truc qui manque ouais mais tu te dis ouah tout ça pour... ça ? ok bon bah... et puis t'as le petit 19 ans plus tard euh... il dur... en gros il ture beaucoup d'enfants ouais voilà avec euh... plein de petits clins d'oeil à toutes les personnes qu'il a aimé c'est ça parce que c'est vrai qu'au final Harry se retrouve pas avec ses amis mais elle se retrouve assez seul quand même au niveau famille voilà mais euh... mais c'est vrai qu'on aurait pu le croire quand on nous a annoncé qu'ils feraient le dernier film en deux parties que justement ils allaient prendre le temps et ben non ça on en parlera vendredi mais c'est vrai que toute la première partie est super lente et toute la deuxième partie il se passe plein de trucs ouh... ça a été raccorgé mais ça ben on le verra vendredi ouais donner... enfin j'ai pas trop d'avis à donner sur le dernier enfin tout 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 en fait et tout ce que j'aime dans ce dernier truc c'est la révélation surtout sur rock c'est là où j'étais vraiment sur le cul et j'ai fait waouh mais elle est trop forte quoi et j'ai fait carré elle est trop forte là ben moi elle m'a fait complètement passer du gars que je détestais au gars que j'admire le plus quoi donc euh... pour ça elle a eu un talent de ouf quoi franchement je peux pas dire contraire surtout tenir ça sur 7 livres voilà c'est ça parce que quand on voit les films il y a beaucoup de gens qui s'étaient laissés fuiter qu'il était gentil en fait mais là que c'était un plan avec Dumbledore avec Dumbledore qu'il savait que Dumbledore enfin Dumbledore savait qu'il allait mourir de toute façon il en apprend plus sur Dumbledore et t'as l'affaire inverse sur Dumbledore donc j'avais beaucoup d'admiration pour lui et quand t'en apprend plus sur lui tu fais qu'elle t'apprend qu'en fait il a fait venir à Harry surtout pour qu'il meure bah c'est ça le fait qu'il a fait juste qu'il a tué sa soeur juste par pouvoir avec Grindelwald et tout d'un seul coup tu te dis ah ouais mais il est pas si héroïque que ça quoi il est pas si sage que ça quoi donc ouais pour moi elle a énormément géré sur ses personnages à se faire vraiment changer au dernier livre à te dire à te faire complètement changer d'avis sur certains personnages pour ça elle a été mais... et je l'admire pour ça mais après ouais c'est... il est long parce qu'il traverse tout le pays pour trouver Sam Porter Cruz limite on allait me dire tu veux pas mettre que 4 tu veux d'en mettre 7 après c'est pas l'idée de Laure Cruz que ce soit Harry je fais il faut qu'il meure en fait mais non il peut pas mourir c'est qui qui va tuer Voldemort derrière elle a réussi mais le problème c'est que c'est voilà c'est à partir du moment où il arrive à Poudlard jusqu'à la mort de Voldemort où là il y a vraiment plein de trucs et tu te fais oh wow wow pou et puis il veut Voldemort voilà tout simplement ouais mais c'est facile en fait donc ouais c'est pas un mauvais livre après parce qu'elle a eu beaucoup de super idées après le film on va en parler voilà et bah du coup si vous avez des choses à rajouter à nous poser en question ou à nous donner votre avis n'hésitez pas à laisser des commentaires et on se retrouve vendredi pour parler du film de Harry Potter et le reluit de la mort pour terminer tout ça allez à vendredi merci 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 merci